Le développement personnel, oui, alors peut-être que ça a mauvaise presse de s'occuper de soi, surtout dans le milieu de la non-dualité où, effectivement, on est la conscience qui observe, soit, d'accord. Mais je ne veux quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de dualité. Et il n'y a pas de dualité entre l'observateur et l'observé. Tout ça, c'est une seule et même substance. Et je prends une métaphore, prendre soin de son chez-soi, de son cadre d'existence, de son cadre de manifestation, quelque part. J'ai très terre-à-terre à avoir une maison bien rangée, le fait d'avoir des choses ordonnées, ça rend la vie plus facile. Et c'est un peu pareil dans le développement personnel. C'est en soi, simplement des outils qui permettent d'avoir une vie plus agréable. C'est un peu comme de l'art, en fait. On peut faire de sa vie une œuvre d'art si on choisit d'expérimenter telle ou telle, avoir telle ou telle expérience, au détriment d'autres expériences. Et on vit de toute façon dans un cadre qui est limité. On a un certain nombre de sons, de sensations et de choses que l'on voit. Et on peut, dans la mesure des règles, je dirais, qui régissent cette manifestation, essayer de choisir de faire plutôt une œuvre d'art qui va peut-être flatter un peu la personnalité qui se manifeste. Et c'est quand même plus sympa d'assister à une belle exposition que d'aller dans un dépotoir. Pour moi, il n'y a pas de, ce n'est pas un gros mot de développement personnel, c'est absolument, il n'y a pas de dualité, ce n'est pas séparé du reste. Et si on considère qu'il y a une seule substance, mais il y a quand même plusieurs manifestations au sein de la substance, et il y a plusieurs personnalités, on peut essayer de faire en sorte d'être le plus en harmonie avec tout ça. Et pour être en harmonie, on essaye de faire, là c'est une opinion très personnelle, entre guillemets, on peut essayer de faire en sorte d'être l'irritant, le moins irritant dans tout ça. Et là, on revient un peu à la pratique, c'est-à-dire qu'on peut ne pas pratiquer et dire, voilà, je suis totalement réalisé, j'ai réalisé la longueurité. Mais on peut aussi choisir d'avoir une autre démarche, c'est de se dire, effectivement, j'ai réalisé un certain nombre de choses sur la nature de la réalité, etc. Mais maintenant, une fois que j'ai réalisé ça, on peut essayer d'en faire quelque chose. On peut essayer de... Déjà, parce que ça ne supprime en rien les traumas, ça ne supprime en rien le ressenti, la construction, les mélanges de couleurs qui ont été faits au long des années. Et on peut essayer d'accepter, en fait, ça. Et donc, d'abandonner la lutte et le jugement. Et quand on est sur un chemin spirituel, on va dire, il y a le premier jugement et la première lutte qui s'installe, c'est de se dire, ouais, mais alors, je ne suis pas suffisamment éveillé, je ne suis pas suffisamment non-duel, je n'ai pas le bon discours. Et ça, c'est quelque part, ne pas s'accepter tel que l'on est. Parce qu'il y a, d'une part, accepter les événements, accepter les autres, entre guillemets. Mais ce qu'il y a de plus important encore, c'est de s'accepter soi-même. Alors, ça peut faire un peu tarte à la crème, ce que je dis, mais ce n'est pas aussi évident d'accepter que, ouais, il y a des émotions fortes, il y a des émotions difficiles et il y a des émotions qui ne sont pas du tout spirituelles. Il peut y avoir de la frustration, de la colère, du dégoût et des choses. Et on va tout de suite, d'emblée, lorsqu'on est sur un chemin spirituel, considéré à tort, ça, il ne faut pas que je m'en occupe. Ce n'est pas du tout spirituel et ce n'est pas du tout bien. Mais en réalité, à mon sens, la vraie réalisation, c'est d'être en capacité de plonger dans tout ça et d'être un avec la manifestation, ce qui permet ensuite de pouvoir en faire quelque chose. Si on nie toutes ces tendances dont on a peur et qu'on a peur d'assumer, on ne va pas vouloir les ressentir et on ne va pas vouloir les exprimer. Et les exprimer, ce n'est pas les rejeter sur les autres. Ça peut prendre la forme de l'art, par exemple, ou ça peut être la littérature, des moyens d'expression. Donc, il faut juste rebondir sur le développement personnel. Moi, je ne suis pas aussi catégorique là-dessus. Bien évidemment, ça peut être un outil de commerce très important. On peut voir, par exemple, toutes ces choses relatives à la loi de l'attraction, les gens qui s'imaginent que je vais avoir une Ferrari en visualisant une Ferrari, par exemple. Ouais, alors peut-être qu'il y a d'autres étapes quand même. Sous-titrage ST' 501